Le promo qu'on a pour les hôtesses au mois de septembre, c'est le fameux micro-grill. Donc le micro-grill, c'est un contenant qui grille au micro-ondes. Qui trouve grille, micro-ondes, ça ne va pas dans la même phrase absolument? Moi aussi je trouvais ça. J'ai dit, ben voyons donc, ils n'en finissent plus d'inventer des affaires topware. Moi, à chaque fois, je suis un peu sceptique et je trouve ça un peu too much. Mais évidemment, à force de l'utiliser, on se convainc. Puis là, je suis rendue à deux micro-ondes, deux micro-grills. C'est vraiment cool. Tu prends les deux soupers en même temps, 15 minutes, on a de la pizza maison. Tu sais, 3 minutes, on a un filet de million grillé des deux côtés, avec tout ton jus qui est resté au centre. Les saucisses italiennes, tu grilles ça là-dedans, ça ne clabousse pas ton poil. Puis mon mari, qui cuisine zéro puis une barre, il est maintenant capable de faire des grilles cheese. Ils sont toujours partis, pas brûlés, pas trop blême, vraiment à la perfection. Il y a deux positions qu'on peut l'utiliser. Il va rester surélevé, en cocotte, où il va rester surélevé. Et là, tu vas pouvoir gratiner comme si tu avais fait de broil sur ton pot. Et on peut le faire en position grill, où là, il va faire un peu comme le presse-tanini. Il va presser des deux côtés des aliments. Puis les ondes ne pénètrent pas non plus. C'est la même chose que le cuisard avait à faire. Les ondes vont rebondir. Vous vous rappelez la chanson? Binggili-bongli, binggili-bongli. Et quand ça, ça va venir chaud, ça va cuire dans le fond mes aliments bord en bord. Et là, on a découvert chez nous la pizza maison. Ça fait que moi, étant intolérante au lactose, il faut que vous compreniez, je ne mangeais plus de pizza. C'est comme impossible. En plus, ils mettent comme une guise de fromage là-dessus. Et depuis que j'ai découvert cette recette-là, on se fait toujours la pizza-mètre. C'est comme un party à la maison. Tout le monde y arrive à la pizza, c'est le fun. Alors, dans Extra Chef, c'est avec ça qu'on a fait la pizza. Tantôt, vous avez vu la large, c'était exactement cette quantité-là de pâte. Mais évidemment, ça gonfle, ça fait une grosse quantité. Puis pour le micro-grill, ça va faire une quantité de 4 pizzas. Ça fait que c'est bon, parce qu'il peut y en avoir pour le lendemain. Donc, c'est là-dedans que je la prépare. Ici, j'ai mis juste de la farine avec du sucre, du sel. Et là, on va mettre de la levure instantanée, la marque Fleischman. Donc, c'est comme ça que ça se peut voir. Ça fait que je mélange les ingrédients secs pour commencer. Ensuite de ça, on va rajouter de l'huile d'olive et de l'eau chaude. On active jusqu'à temps que la pâte se décolle et on la laisse travailler. Ça fait que là, elle va gonfler. Je vais la couper en 4 et je vais me faire 4 belles abaises de pizza. Tout simple. Puis, tu sais, ça ne coûte rien, là. Tu entends? Ça fait la rire. C'était heureusement, là. Tu peux la faire toute simple avec juste une belle sauce de tomate, comme on l'a fait tantôt. Puis, du parmesan. Ça fait une belle collation. Et voilà. On active l'alarme. C'est pas compliqué, là. Mais tu sais qu'on taille les bons accessoires, là. Tu sais, évidemment, on n'a pas tous les bras à maquillote. Elle, elle fait ça à la main, là. Ça, pour elle, c'est comme... Même pas une collation. Ça fait qu'on s'entend qu'on ne parle pas des mêmes quantités. Mais qui ici n'est pas comme elle? Tu vois, il lève la main si on pose la question comme ça. Qui ici est comme elle? Ah, c'est ça. Alors, pour goût, l'extra chef, dans le fond, ça va faire la jaune. Vous allez voir, ça commence à se décoller, là, dans le fond. Fait que tout simplement, là, je vais la mettre sur une plaque avec un petit peu en taquinée. Je vais la faire une belle boule, là. Tantôt, ça va gonfler. Ça va être magnifique. Puis, checker bien ça, qu'est-ce que ça jaune. Détail, détail très important. Manipulez-la pas plus que ça. Quand tu vas la mettre à plat, puis mets une bol pour la couvrir, pour que ça crée comme une chaleur. 5-10 minutes. OK, elle va par elle-même gonfler, puis vous allez l'étaler comme ça. Facile, facile. Mouah! Mouah! Hein? Et là, checker bien ça. Check. Oh! Fait que celle-là, tantôt, j'ai... Un quart de ça. Oui, ça, c'est un quart. Tantôt, je l'ai préparé d'avance, parce que je voulais que vous voyiez le visuel. Et là, chez nous, comment ça fonctionne, c'est que j'ai toujours ma sauce tomate maison. Là, c'est le temps des tomates. C'est ça, c'est beaucoup d'amour, TEMPS, là, par une sauce tomate. Tantôt, Marie-Pierre a dit, « Ah, mais ta sauce! T'as fait comment? » J'ai dit, « Ah, manguez ça! » C'est la sauce, là, que j'ai fait bouiller mes tomates pour les éplucher, les ont dégorgées, après ça, je les ai hachées, après ça, je les ai cuits. T'sais, il y a vraiment beaucoup d'amour, mais t'as rien en voir avec comme une canne de tomates en D aux herbes, là. Fait que, t'sais, ma sauce marinara, j'en ai toujours au congénateur, j'en avais pour l'hiver au complet. Fait que c'est vraiment ça qu'on va mettre sur la pizza pour donner la saveur, au lieu de mettre la simple sauce à pizza. Puis, juste comme ça, ça serait délicieux, ça ferait un bon pain chaud. Et après ça, les enfants vont se la garnir au goût. Fait que moi, pour ça, j'aime beaucoup le plateau d'hôte. Fait que ça, c'est un accessoire que tu peux te servir pour tout préparer tes fruits, tes rhumes d'orange. Puis, même, tu peux faire ton bar à taille-face, le bar à bonbons quand tu reçois les enfants pour les fêtes. Fait que là, on a tous nos garnis. Wow! Mais, celle-là, parce que je veux qu'ils le voient. Regarde, je t'ai montré ça. Il y a l'air des contenants d'épices. Voilà. OK. Puis, le garnis, là. J'explique. Et voilà, OK? Fait que, voilà, tout le monde fait sa propre pizza. Fait qu'on peut changer les ingrédients d'une fois à l'autre. Fait que moi, j'adore, exemple, les épinards. Fait que, t'sais, moi, j'en mets toujours beaucoup d'épinards. Moi, ici, j'ai une amie végétarienne, là, tu sais, Ricky, là, fait que là, si je veux qu'elle en mange, je ne mettrai pas de pépironie, là, tu sais. Je sais qu'elle va beaucoup aimer ça, les artichauts marinés. Mmm! Ça, c'est vraiment bon. Puis là, moi, je n'en mange pas des poivrons, là, parce que j'ai un petit estomac capricieux, mais le reste de ma famille aime ça. C'est pas grave, parce qu'on se fait chacun notre demi-pizza, dans le fond, selon nos propres goûts. Puis, moi, les champignons, je trouve ça excellent. On va en mettre. Fait que là, voilà, ça va faire lapide sur mesure. Puis, on va finir avec le fromage de notre choix. Fait que si tu dis, moi, j'aime ça un peu plus relevé, bien, il y a du suisse. Si tu aimes ça un petit pas trop fromager, bien, vas-y avec un fromage plus doux, mozzarella cheddar. Et c'est 15 minutes en position cocotte. D'après ça, tu n'as pas besoin de la checker, de la tourner, de t'en occuper. C'est complètement autonome, puis ça, toujours avoir la pizza qui va être la perfection. Wow! Maintenant, on va en mettre! Est-ce que vous voulez voir de quoi ça a l'air après? Fait que ici, vous avez la pizza avec pepperoni, olive et poivron. Oui? Juste pour montrer la mode cocotte. Oui. Ah, OK. La position, ça ici, ça écrase. Fait que c'est sûr, si je le laisse 15 minutes, c'est tellement puissant, ça va brûler. Fait que quand je fais une croustade ou une pizza ou quelque chose de gratiné, je mets l'autre côté de couvert qui reste dans le verre. C'est comme un broil. Puis, ça gratine réellement les animaux. Ça chauffe en haut, ça chauffe en bas. It's an oven or a barbecue. Ça colle pas. Ça colle pas. Ensuite, on a fait la pizza. Épinards, champignons, fromage, sauce tomate. Fait que très, très, très simple. Ça fait une belle pizza d'accontainement. Et ici, on a fait la pizza, comme vous avez vu au four, mais version humaine, famille normale. « Ah! » Fait qu'il y a plus petite portion. C'est sûr que, nous, on aime ça la variété. Dans le fond, c'est ça qui est super chouette. Fait que tout le monde va trouver son compte. Dans le nom du micro-grille. Le prix. Non, micro-grille. Qui trouve ça vraiment excitant? Oui. Je vais même vous montrer en dessous. Vous allez me sentir encore plus excitant. Ça n'a pas collé. Je n'ai pas mis zéro gras. OK? Zéro, zéro gras. Moi, j'ai en fait un petit peu, mais honnêtement, c'est même pas obligé. C'est juste tellement que ça colle dans la vie pour que je défasse mon cerveau. Là, tu sais, on cuisine avec la nouvelle batterie de cuisine. J'ai tout cuisiné hier à high sans jamais mettre un quart gras. Ça n'a jamais collé. J'ai fait les crêpes et de vue comment ça a tout doré. Je n'ai jamais mis un quart gras. Ça fait que là, il faut un peu que je me déprégnante. Tu sais, moi, je viens d'une vie où tout collait. Ça fait tellement peur, ça colle. Je n'arrêtais pas de bouger la viande et je rinçais mon chaudron avant la deuxième étape parce que là, c'était tout collé. Je viens de loin. Alors, micro-grille, il est excitant. Là, levez la main, ceux qui ont dit oui, je le veux, mettons. Mais là, il y a 286 milliards. Ah, je te dis, les mains se sont bêtées de seules. Ça coûte plus d'un genre de tendinite instantanée. Alors, vraiment, s'il y a une raison pourquoi tu veux faire un party Tupperware au mois de septembre, c'est pour aller le chercher à 50 piastres. Qui 50 piastres? On relève le bras. Ah, OK, on va te te relever. Viens! Les jeunes, là, oui, il a-tu pris le micro-grille? La trousse, l'échantillonnage? Il est déjà. La trousse, il est déjà. OK, bien fait. Dis-moi quelqu'un qui va prendre la trousse dans mon doigt aussi. Oui! Il y a toujours des solutions à peu près. Donc, juste en étant un hôtesse, tu vas pouvoir aller chercher à 50 dollars, peu importe tes ventes, paye ce navio. Je vais chez Joanie, je fais une pizza, personne achète un lien, ils sont juste nous pour faire les mouettes. Tu as quand même droit à ton kit et le grill. Ah, tu as vu les gens chicaner! Tu sais pas! Puis là, on va te dire que j'ai étudié vendeur dans la salle. Oui. Puis là, Ricky a dit moi aussi, j'en veux un micro-grille. Comment je fais? J'en ai déjà deux, Ben, là, Ricky, en allant chez Joanie, puis toi, tu lui as droit, elle a droit aussi jusqu'à un maximum de croix. Alors, reproduisez-vous et faites plein de micro-grille. Bye, Rédo!